Musique Il ressort de notre baromètre que pour 96% des entreprises interrogées, les retards de paiement constituent toujours un fléau pour notre économie, puisque leurs retards de paiement peuvent aboutir au dépôt de bilan. Différents dispositifs ont été mis en place depuis plusieurs années par les pouvoirs publics pour réduire les délais de paiement, tels que le name and chain par exemple. Et ces dispositifs semblent fonctionner, puisque en 2019, par rapport à l'année dernière, nous constatons une légère diminution du retard moyen de paiement. Nous avons gagné ainsi une journée en moyenne par rapport à l'année dernière et nous passons donc de 11 jours à 2018 à 10 jours en 2019. La bête noire du baromètre reste le secteur public cette année. Malgré la mise en place de la dématérialisation des factures en 2017 et la mise en œuvre de Corus Pro, 66% des entreprises en 2019 jugent que les délais de paiement du secteur public n'ont pas changé. Même 18% des entreprises estiment que les délais de paiement se sont détériorés. Et 36% des donneurs d'ordre du secteur public payent toujours avec un retard de plus de 30 jours. Dès lors, les PME ne sont pas incitées à répondre aux appels d'offres issus du secteur public. Elles sont 56% à déclarer ne pas répondre aux appels d'offres du secteur public, de crainte de ne pas être payé en temps et en heure, voire de ne pas être payé du tout. Bien entendu, il y a des dispositifs prévus par la loi PACTE, tels que le rehaussement de l'avance des marchés publics de 5 à 20% ou la suppression de l'ordre de service à 0 euro. Et ces dispositifs pourraient inciter 63% des PME à répondre aux appels d'offres. Nous pourrons donc évaluer l'impact de ces différents dispositifs lorsque les décrets d'application seront parus. Sous-titrage Société Radio-Canada